Elie de Mota, secrétaire général de l'UGTG, premier syndicat dans le privé en Guadouf, a été condamnée jeudi 15 mars 2018 à 300 euros d'amende pour violences simples par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Bite pour des violences contre le patron local du MEDEF. Ce dernier avait porté plainte il y a deux ans suite à une bousculade lors d'une manifestation qui dénonçait le licenciement syndiqué de l'entreprise BMW. Entre-temps, la plainte a été retirée, mais la justice a décidé de maintenir les poursuites. Pour ceux qui ne connaissent pas Elie de Mota, c'est le porte-parole du LKP qui a mené une grève victorieuse en 2009 de 44 jours contre le gouvernement Sarkozy-Fillon. Cette grève a débuté sur une augmentation de 200 euros de tous les bas à l'air ainsi qu'un contrôle des prix sur une centaine de produits de base. Depuis cette victoire syndicale majeure, le MEDEF et les gouvernements successifs se sont émergés à criminaliser l'action syndicale. Elie de Mota et son syndicat sont une cible privilégiée. Une centaine de militants de cette organisation ont été poursuivis depuis 2009. Bien que la vidéosurveillance soit à décharge, bien que aucun témoignage ne fourrobore l'effet de violence, bien qu'il n'y ait plus de plainte, après deux renvois, le juge a finalement déqualifié l'effet de violence en réunion en simple violence pour condamner en première instance Elie de Mota. Cette condamnation consternante s'apparente clairement à de la répression syndicale. Le SNES et la FSU Boisdou soutiennent Elie de Mota et appellent l'ensemble du Congrès à le soutenir. La liberté d'écrire et de parler dépend soit de l'extrême montée du prince, soit du profond esclavage du peuple. On ne permet de dire qu'à celui qui ne peut rien affirmer du drôme. Visiblement, le camarade de Mota peut trop puisqu'on voudrait le faire taire. soutenons-le pour qu'il puisse continuer à se battre pour le droit des salariés.